Aujourd'hui on est à Charny, au collège Marthe Gautier, pour cette rencontre avec les sportifs, les champions belges, français de handifoot, qui sont ici à la rencontre des jeunes élèves de 6e, pour cette rencontre exceptionnelle et pour un match qui va avoir lieu dans quelques instants, ici à Charny. Alors merci pour ce très très bel accueil fait à l'équipe des joueurs de football amputés, les joueurs de France avec l'équipe de football amputée, avec le staff, avec le sélectionneur. Donc écoutez monsieur le président du département, madame la chargée des sports du département, monsieur Ferreira maire de Charny, mesdames et messieurs les élus, madame Margaté sénatrice, chère collègue chef d'établissement, chère directrice de l'EPMS de Lourdes, chère directrice du centre La Gabrielle, chère personnelle, le collège Marthe Gautier se positionne sans détour en porteur de flammes d'une société plus juste. Je veux remercier ici donc devant vous tous les personnels du travail Marthe Gautier, qui œuvrent en toute discrétion pour former des citoyens responsables, fraternels, et être conscient des enjeux d'un monde en perpétuelle évolution. Au collège Marthe Gautier, nous voulons développer une idée plutôt simple, permettre la rencontre de personnes aux univers différents, pour ne plus avoir peur et ainsi éviter toute forme de préjugés. En deuxième partie de matinée, comme vous le savez, plusieurs équipes de football vont se rencontrer au stade de Charny, avec dans chacune d'entre elles des élèves de Charny, avec également des filles, bien sûr, des élèves de l'unité d'enseignement externalisée, des élèves de la Gabrielle, et bien sûr des joueurs de l'équipe Andy Foot. Les élèves du collège ont été ravis de tenter l'expérience d'abord de jouer avec des inconnus, jamais bien simple de jouer avec des inconnus, et puis également, et surtout pour cette matinée, avec des personnes atteintes de handicap, visibles ou invisibles. J'ai été à ce propos fort touché par les réactions de certains élèves à l'annonce des équipes, très content d'être dans la même équipe que les élèves de l'UE, avec qui ils développent depuis le début de l'année des relations saines et très agréables. Voilà, avec des compétences certaines, décelées, également chez les joueurs de l'unité d'enseignement externalisée. Donc nous sommes vraiment ravis. Alors c'est vrai que c'est un vrai plaisir, et pour vous, et je peux vous assurer, pour moi aussi. Pour moi aussi, pour plein de raisons, parce que, un, déjà c'était un rêve de maire d'avoir un collège à Charny, mais c'était pas du tout dans mon projet de la façon dont ça se développe. Et par contre, c'est quelque chose d'assez magique, puisqu'on s'aperçoit que quand on appuie sur un bouton, en fait ça démarre. Et ça démarre à Charny, il y a une petite école pour adultes handicapés. Et puis aujourd'hui, on travaille tous, dans notre commune, sur le bien vivre ensemble. Tous ceux qui sont de Charny le savent, l'année dernière, au centre aéré, ils ont organisé une journée avec le Brasset, l'école des handicapés de Charny, et puis le centre aéré, tout simplement. Et tout le monde a fait une grande kermesse, une grande fête. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Alors là, on a été champions, c'est autre chose. Je ne sais pas si les jeunes vont être à la hauteur au niveau du foot, mais ça va être très bien. Et donc, merci à vous d'être là. Merci aussi, Jean-François, d'être là. Madame la sénatrice, ça prouve que ce qui se fait, c'est quelque chose qui intéresse, qui est dans la suite logique de la vie, et le bien vivre ensemble par les temps qui courent, un peu bousculé en ce moment dans le monde entier, je pense que c'est ce qu'il y a de très intéressant. Donc, je vous souhaite à tous de continuer dans cet esprit-là. Madame Becquy, félicitations à vous et à vos équipes pour l'organisation de cette journée. Et je vous remercie tous. Charny, j'ai toujours un regard particulier sur votre collège. parce que c'est le premier collège où, avec M. le maire, avec Bouchra, avec Véronique, avec Marianne, avant qu'elle nous quitte, pour cette grande maison qui est le Sénat, on a eu un regard sur Charny en disant, voilà, on va faire un collège où, à côté, dans le village, il y a une petite association qui s'appelle la Maison du Possible. Et on s'est dit, au collège, on va faire le collège du Possible. Un collège où, ce qu'on entend, on va le faire, on va le faire dans ce collège. Dans ce collège, eh bien, il y a des classes qui sont dévolues pour des enfants différents. Des enfants qui ont le même regard que vous sur le monde, mais pas avec les mêmes moyens, mais avec le même objectif. Vivre en sens. Et ça, je tiens à souligner la présence de Mme la Directrice qui fait un travail considérable. Parce que ce qu'on a fait à Charny, on va essayer de faire dans tous les collèges, n'essaie pas. Faire qu'on s'accepte les uns les autres. Faire qu'on se respecte les uns les autres. Faire tout simplement qu'on vit en sens. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, quand j'étais jeune, il y a très longtemps maintenant, je jouais au basket-ball dans un petit village à côté qui s'appelle Lysi-sur-Auble. Charny est un joli village. Lysi-sur-Auble est un très joli village. Il faut dire qu'à l'époque, je jouais au basket et j'avais un de mes collègues, mes copains, dont le papa était basqueteur aussi, mais en fauteuil roulant. Regarde, je rigole, c'est sympa. Au basket, on aime bien savoir le smash. Comment ils vont se matcher ? En fauteuil roulant. Donc ça ne m'intéressait pas d'aller les voir. Il m'a poussé, il m'a dit, si, viens les voir. Et puis j'y suis allé. Et j'ai vu un match où à la fin, je ne voyais plus du tout les fauteuils. Je voyais des athlètes de très très haut niveau. J'ai vu regarder ce match et j'ai eu des étoiles dans les yeux. Car là, je voyais un vrai spectacle. Je voyais des vrais sportifs. C'est la raison pour laquelle, les jeunes. On a les Jeux Olympiques, n'oubliez pas les Jeux Paralympiques. Ne les oubliez pas que ça va être aussi fort, aussi important que les Jeux Olympiques. Eh bien, vous allez voir ce matin que des vrais athlètes, ils sont là. Que même, ils se sont dit un jour, c'est possible. Dites-vous dans votre vie que tout est possible. La seule chose, c'est être animé par la passion. C'est ça le moteur de la vie, c'est être passionné. Vous avez là-haut, autour de vous, des gens qui sont passionnés. Nous sommes passionnés. Vous avez vu le maire passionné que vous avez à Charny ? On pense qu'il y a une seule chose, ça commune. Il voudrait rivaliser avec Paris. Il a un handicap, mais il va y arriver, il va y arriver, Xavier. La seule chose, il faut que ça roule mieux quand même. Vraiment, les enfants, je suis très heureux d'être parmi vous. Je veux dire que vous avez beaucoup de chance. Je vous remercie, madame la principale, toute l'équipe pédagogique de Charny, parce qu'on a été ambitieux au départ dans cette rentrée, et petit à petit, on arrive à cocher toutes ces cases. Donc encore une fois, merci à vous. Merci aux parents. Vous jouez un rôle important aussi. Parce que nous, à un moment donné, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est vous qui êtes des vos parents, vos enfants. C'est pas le vrai. Donc encore une fois, merci à tous, et on va avoir du bon spectacle. Merci à vous. En tout cas, nous sommes vrais fiertés d'être là aujourd'hui. On revient de la Coupe d'Europe. Il y a quelques jours, on était à Evian, où la France a fini 8e sur 16. Les garçons, les filles, aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Vous êtes dans un département d'exception. Ça, il faut le savoir. Le département de Seine-et-Marne, moi je suis du département des Hauts-de-Seine, est très engagé sur l'handicap. Parce que l'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Et ça, on va le répéter tous ensemble, les garçons et les filles. L'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Respecter papa Emma, papy Emma, le maître et la mère. Et ça, c'est très important. On est bien là ? On peut vous applaudir. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des garçons et des dames. Des femmes, une femme exceptionnelle, Sandrine. Vous allez voir son parcours de vie qui est aussi exceptionnel, magnifique, et qui n'a pas perdu un bras, deux bras, mais ses quatre membres. Et aujourd'hui, c'est juste des histoires de vie extraordinaires. Parce que, comme le dit l'handicap, il peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Et vous êtes dans un pays d'exception. Soyez fiers de liberté, égalité, fraternie, tous français. Et ça, c'est important. Vous pouvez vous applaudir encore. Ces garçons, pour certains, grâce à la couleur de peau, votre origine, on vous soigne. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. On fait beaucoup de sensibilisation dans l'handicap, dans les collèges, lycées, universités, Cessas, IFE, partout. Parce que l'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. On est bien là. Excellent. Je vais vous dire aussi une chose, les garçons et les filles, mesdames, messieurs, monsieur le président, que, Marouane, tu peux prêter ta jambe, deux secondes ? Merci. Accélère un peu. Merci. Ça, c'est une prothèse. Ça coûte 20 000 euros. Marouane a eu un grave accident, à l'étranger, et il a perdu sa jambe. Il n'a pas pu se soigner à l'étranger. Il a dû quitter le territoire de son pays d'origine pour venir en France. Et grâce à la France, Marouane a pu bénéficier d'une prothèse. Il est amputé tibial. Deux sortes d'amputations, les garçons et les filles. Prothèse. Et derrière, il y a marqué quoi, derrière son t-shirt ? France ! Il doit tout à la France, et la France, il le rend très bien lors des matchs internationaux. Je voudrais qu'on l'applaudisse bientôt. Applaudissements. Marouane, quand il est arrivé sur le territoire français, il ne parlait pas un mot français. Je lui ai dit, si tu veux être en équipe de France, la première chose, c'est que tu vas apprendre à parler français. Il a suivi des cours, et aujourd'hui, on arrive à le comprendre, il se débrouille très bien. On part du principe que l'handicap peut toucher n'importe eux. Qui ? À n'importe quel moment de ça ? Qui ? On est bien là. Quoi ? Et pourquoi on est aussi en Seine-et-Marne aujourd'hui ? Parce que la Seine-et-Marne respecte énormément les 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ça, il faut l'entendre. Parce que 70% des entreprises de France ne respectent pas les 6% de quotas de personnes en situation de handicap. En Seine-et-Marne, ils le font. Et c'est pour ça que je tenais à remercier aussi le président du département, qui fait un travail exceptionnel avec ses élus. Et je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort, mesdames. Applaudissements. Merci à vous. Marwan, quelques mots, s'il te plaît, pour expliquer comment tu as eu ton accident. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Marwan, j'ai 33 ans. J'ai eu un accident de moto avec une voiture. En fait, je roule vite et il était coincé entre le roux et le cadre. Et après, quand je suis tombé, je trouvais que ma vie était comme ça. Et quand je suis parti à l'hôpital après, le médecin, il a dit qu'il faut couper la jambe. Je n'ai pas le choix. J'ai accepté pour l'amputation et après un mois et demi, c'est difficile pour accepter les choses, on va dire, pour passer le monde valide au monde des personnes en situation de handicap. Et grâce à toujours la famille, et c'est important pour moi, les amis, grâce à eux, que j'ai accepté mon handicap. Et aujourd'hui, je suis fier de moi que je suis en situation de handicap. Et voilà, vive la France. Merci à vous. Vous attendez dans cette phrase qui est important, les garçons de la vie, mais vive la France. Et un jour, quand je lui ai dit est-ce que tu peux choisir entre la Tunisie, parce qu'il est d'origine tunisienne, ou la France, il m'a dit je ne choisis pas entre mon père et ma mère. J'aime la Tunisie, mais j'aime énormément la France, car grâce à la France, je suis ce que je suis aujourd'hui. je voudrais qu'on l'applaudisse bientôt. Espagnol ici. Allez, parce qu'il est international espagnol. Qui ? Un peu ? Allez, viens, comment tu t'appelles ? Chloé, enchantée, on peut l'applaudir, Chloé. Salut Chloé, quelle classe ? Combien de moyenne générale ? 1995, on peut l'applaudir. Chloé, est-ce que tu es content d'être dans la ville de Charly ? Oui. Tu sais le département des Hauts-de-Seine ? Moi, j'habite dans le 92, mais j'ai emménagé à Damartan, dans elle. Le département de Seine-et-Marne est un des plus beaux départements que j'ai pu voir dans ma vie, et crois-moi, j'ai voyagé. Le département de Seine-et-Marne respecte beaucoup les personnes en situation de handicap et œuvre sur cette cause. Sache-le, c'est important. Chloé, tu peux lui dire comment tu t'appelles en espagnol ? Oui. À lui, Chloé, commence pas, là ! Hum... Dis-lui comment il s'appelle, en espagnol. Tu peux le dire ? Comment t'es en masse ? Me llamo David. Je m'appelle David. Tu peux lui dire comment t'as eu ton accident ? Comment t'as eu ton accident ? Oh my God ! Il est très bien ! Et quand j'avais 9 ans, je croisais la carretera, il n'avait pas vu le coche, il m'entrapelle. Donc il avait 9 ans, il a traversé la rue et il s'est fait renverser par une voiture qu'il n'avait pas vue. La dernière question, mais je vais répondre, j'ai l'habitude. Est-ce qu'il est content d'avoir un coach au Paris FC comme Kamel Saugé ? Est-ce qu'il est content de ton coach ? Je vais traduire après. Si, je suis très content de travailler avec Kamel. Et voilà, le merci. C'est tout ce qui nous aide. Alors je traduis. D'avoir un entraîneur comme moi qui est juste exceptionnel avec une histoire de mes magnifiques. Quand j'ai dit Ancelotti et Zidane, Kamel est au-dessus d'eux, je vous réponds d'applaudissements de coach. Merci à tout le monde. Et bien, ça a été mal soigné après. Comme c'était pas, voilà, c'est le problème médicaux chez moi, ça a été mal soigné. Et du coup, à la suite, c'est devenu cancren. Et je suis parti à l'hôpital. Ils m'ont dit il faut qu'il y ait une amputation, sinon, au bout de deux ou trois jours, et je vais perdre ma vie. Et c'était très très dur pour ma famille d'accepter que je sois un handicapé. pour moi aussi, parce que je me disais comment je peux faire ma vie d'affaires. Mais bon, c'était une soirée, soit je garde ma jambe, soit je garde ma vie. Mais j'ai décidé de couper ma jambe. Et quand j'ai eu mon accident, après tout ça là, je voyais mes amis qui jouaient normal, valide. Moi, je venais les voir, j'étais en situation d'indicap, ça m'est touché en fait. mais bon, c'était difficile d'accepter parce que on ne sait jamais. Et du coup, après, j'avais des problèmes de santé, on m'avait évacué directement, je suis venu ici pour faire des soins. Bon, la première fois que j'ai découvert les bonnes personnes qui m'ont donné des conseils, et je vous remercie aussi, remercie à tout le monde. Merci, donc c'est important que j'entends qu'un garçon ait les fruits, et je le dis comme je le pense, il a eu son accident en Guinée, il aurait été en France, et je m'adresse à lui directement, Draman, est-ce que ta jambe, tu l'aurais gardée s'il aurait eu son accident ici en France ? Bon, je peux dire, peut-être 80% je pouvais la garder, parce qu'au niveau médicaux, il a guiné, c'est pas pareil ici. Comme exemple, du Brunscé, il a été fracturé des fois, et pour le moment, il est du Mars normal, il y en a toujours valide. Et si c'était mon cas ici aussi, bien sûr, je pouvais la garder. C'est pour ça que c'est aussi important et international, parce que le handicap peut toucher n'importe, à n'importe quel moment de ça. On est bien là. Excellent. Bédi. Bédi. J'ai 32 ans, j'ai un accident du scooter avant la conversation. C'était au Maroc, à Casabran, qui a malheureusement 5 casques par l'assurance des membres de le commun pendant 3 mois. J'ai bien dormi. Je n'ai pas fait grand chose, je ne travaille plus, moi. Je lis. Je lis entre 10 et 12 livres par mois. Je chronique mes livres sur Internet. Ça me permet d'avoir un petit lien avec la femme que j'étais avant, parce que j'adore la lecture. Et depuis le mois de janvier que j'ai rencontré Camel et toute l'équipe du Paris FC et l'équipe de France, je fais des sensibilisations dans les écoles avec eux. Et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de venir à votre reprise. On a toujours l'impression que c'est nous qui vous donnons quelque chose, mais c'est vous qui nous donnez beaucoup. Beaucoup à travers vos sourires, à travers vos petits mots, à travers vos regards. Et c'est important parce que vous êtes les adultes de demain. Et si avec vous, on peut changer le regard sur le handicap, eh bien, ce sera génial. Parce qu'on est tous différents, en fait. On a tous, valides ou invalides, nos différences. Et c'est ça qui fait notre force. Le handicap, c'est ce qui a fait de nous les adultes qu'on est maintenant et les adultes forts qu'on est. Là, les joueurs, on vous les a mis en avant pour leur exploit sportif. Alors, super. Je les ai vus jouer, je peux vous assurer qu'ils sont très, très, très forts. Mais ce qui fait des quotidiens, des héros, c'est ce qu'ils font au quotidien. C'est le fait de se lever tous les matins, de mettre leurs prothèses même s'ils ont mal, de venir faire des sensibilisations, d'aller travailler. Il y en a qui font des sensibilisations et qui enchaînent leur travail le soir. Ils mettent leurs prothèses le matin à 6h et ils l'enlèvent le soir quand ils ont fini, à minuit ou 1h du matin. C'est ça qui fait des héros. C'est des héros du quotidien. Alors, c'est des super sportifs, mais c'est des héros du quotidien. Je suis là pour parler de la situation des personnes qui vont être les aidants. On m'entend ? Non. Donc, les aidants. Aujourd'hui, là où je suis... Je suis hyper ému. Je suis désolé. Bon. Je suis... Je me suis jamais posé la question. Vous voyez, quand ma femme est rentrée à l'hôpital, je ne me suis pas posé la question si j'allais partir ou rester. Pour moi, c'était normal. Et vous savez pourquoi c'était normal ? Parce que quelqu'un a une idée. Ah, jeune homme. Ah, bravo. Tu as très, très bien répondu. Donc, c'est toujours la même femme. Et il y avait quelque chose qui était essentiel. Il y avait de l'amour. Et il y avait aussi quelque chose, c'est que j'avais décidé de ne pas avoir peur. Parce que je viens de vous dire de l'amour, il y en a qui peuvent penser, avec ce que je suis à Mélédie, que quand il y a 8 couples sur 10 qui se séparent, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours de l'amour. Mais il y a quelque chose qui arrive, c'est la peur. Comme vous. À chaque fois que vous rencontrez une situation que vous ne maîtrisez pas, vous avez peur. Donc, j'aurais pu avoir peur et j'ai décidé de ne pas avoir peur. J'ai décidé de faire confiance à Sandrine et de me faire aussi confiance. Donc, quand Sandrine s'est réveillée, elle a fait un truc extraordinaire. Elle a souri. Je vous promets, dès le début, elle a souri. Et ça, ça a fait plus de 50% du boulot. Donc, j'ai été content de ne pas avoir peur. Et aujourd'hui, je suis content, au bout de 5 ans, d'être toujours là, d'être toujours aussi confiant et en fin de compte, d'avancer. Donc, moi, je voulais vous dire, quand vous arrivez devant des situations comme ça, n'ayez pas peur et ayez confiance en vous. Et après, là où je voulais communiquer avec vous, aussi, c'est sur le regard que vous pouvez avoir. Quand vous croisez une personne en situation de handicap, allez la voir. N'ayez pas peur. Posez-lui les questions et posez-lui les questions avec le sourire. Si vous posez les questions avec le sourire, vous aurez toujours des bonnes réponses. Le département de Seine-et-Marne, Madame la principale, vous, les élèves, merci de nous accueillir. Marianne, merci. Ça fait quelques années que l'on se connaît. Et je pense qu'ici, vous avez tous des personnes aussi en situation de handicap, que ce soit frères, cousins, famille, collègues, voisins. Donc, si vous pouvez leur tendre la main, allez vers eux, discuter, échanger, partager. Oh là là, c'est une belle question. Pourquoi tu as choisi d'être sélectionneur de l'équipe de France et coach du Paris FC ? Moi, il y a un truc, les garçons et les filles, je n'ai aucun tabou parce que tout à l'heure, on m'a dit, ils doivent gagner énormément d'argent. Oui, je gagne énormément d'argent. A votre avis, combien de gammes tous les mois ? 40 000. Allez. 40 000 euros, c'est peu. Mentionnellement, c'est peu. Je dis la vérité, je suis honnête. 135 000. 135 000, ça fait un peu beaucoup. 120 000. 120 000 euros, ça fait un peu beaucoup par mois. 110. 110, ça fait un peu beaucoup. 75. 75, la bonne réponse a été donnée. Alors, je vais vous donner la réponse, je n'ai pas de problème avec l'argent, je viens d'acheter une belle maison dans le sud de la France et une belle voiture. Le sélectionneur de l'équipe de France, l'adjoint, le kiné, le préparateur athétique, le podologue, le psychologue, on a même un psychiatre. On est tous des bénévoles pour la... Allez. Dernière question. Monsieur, bonjour. Camel Enfanté. Ma question, c'est un peu politique. Le ministère du sport ne participe pas à une aide de financement du football handicapé, c'est une chose qui me surprend beaucoup parce qu'on entend tellement vos discours que je suis étonné qu'on a un ministre du sport qui ne fait rien finalement. On met en avant les grands champions, les doux, et le handicap qui peut frapper tout le monde ne soient pas aidés officiellement, ça nous est une chose qui nous choque. Merci Jacques pour la question. Et c'est vrai que on a très prochainement rendez-vous avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football pour être reconnu. Alors, ce n'est pas encore fait. Il faut savoir que les déplacements, c'est des mécènes, c'est des entreprises privées qui nous aident. Et sans eux, la discipline n'aurait pas existé. C'est vrai, ce n'est pas normal. On peut dire même que c'est du... Je ne dirais pas ce mot, mais voilà. On se bat pour ça. Et aujourd'hui, on se bat avec les... On fait des sensibilisations en handicap. Et grâce à sa sensibilisation, on arrive à défrayer un petit peu nos joueurs, à payer de l'essence pour les pourvenir. Parce que Charlie, il faut savoir, les garçons, vous vous êtes levé certainement à 7h, les filles 7h, 7h30, ou à 5h30 du matin, on était levé pour venir chez vous. C'est à 1h30 de route. Mais on se bat pour ça, Jacques. Et je pense d'ici un an, ces joueurs vont être reconnus officiellement par la Fédération française de football. Mais nous, notre combat aujourd'hui, Jacques, c'est celui-ci. Mais le vrai combat, c'est de transmettre les vraies valeurs républicaines et les valeurs de l'handicap auprès des établissements scolaires. On n'a pas choisi la Sénéma pour rien. Et on l'a choisi par rapport à l'investissement sur... C'est une vraie fierté d'être au département de Sénéma, d'être avec vous, d'être avec ses élus, Madame Margaté, Monsieur le Président, Bouchra, toute cette équipe. Madame la Principale, merci de nous avoir accueillis. Ça a été un moment très très fort. Je tenais vraiment à vous remercier. Je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, ça y a assez parlé. Merci à toute mon équipe. Merci à vous tous. Et ça a été une vraie fierté. Alainine qui fait de l'inclusion dans l'handicap, je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Merci à vous. Il faut que je lui laisse la parole. Il y avait une fille qui avait vraiment une question depuis tout à l'heure. Elle veut la poser. Elle me regarde depuis tout à l'heure en 10 mois. Allez, pose-moi ta question. Tu t'appelles comment ? Elena, ça va ? Moyenne générale ? 22, on peut l'applaudir. En combien de temps ils ont fini par accepter notre handicap ? On pourrait, madame la principale, rester jusqu'à midi sans problème. Ils ont tellement de questions. En combien de temps vous avez accepté votre handicap ? Pour moi, trois mois. Trois mois, par rapport ? Oui, c'est facile. Grâce à mes amis, comme chez lui, à Cotty. Non, ça ne fait pas... Je n'ai jamais pleuré, moi. Je n'ai jamais... Jamais, pour trois mois. ... Allez, vite, 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 vite ! Donnez-les au fil, donnez-les au fil. ... ... ... ... ... ... ...